Sa dernière recherche, il était le souci de soi. La formalisation de soi doit être aussi la constitution d'un nouveau rapport avec soi, une technologie qui offre ce rapport, et ce rapport où ce souci est aussi ma relation avec moi, mon corps, mes amis. Et il est naturellement dans un multiple contexte avec un autre rapport, avec un autre. C'est penser à une ouverture non seulement vers un monde païen, mais aussi d'autres types de formation d'un rapport de soi à soi. Alors, encore une fois, je me permets de citer les russes qui parlent de Foucault une phrase courte, impressionante. Le temps devient sujet, parce qu'il est le souci du droit. A ultima pesquisa de Foucault girava em torno du cuidado de si. A formalisation du si deve être la constitution de une nouvelle relation avec soi-même. Une technologie qui opere cette relation avec cette relation. Et ce faire un-être de soi, c'est la relation avec mon corps et avec mes enfants. Et c'est, naturellement, aussi, dans multiples contextes, la relation avec un autre. Ce pensament a une ouverture non seulement en direction au monde pagain, mais aussi à d'autres types de formation de la relation de si-consigues. Donc, une fois plus, je me permets de citer Deleuze, sur le Foucault, dans cette phrase splendide, «O tempo se torna sujeito, porque ele est d'obra du fora. » Et je voudrais dire, pour finir, que le temps catastrophique que je vous ai présenté, peut-être, l'ouverture de une nouvelle sujette, et je voudrais dire, pour finir, que le temps catastrophique que je vous ai présenté, peut-être, c'est la ouverture de une nouvelle subjetivité. Donc, on peut faire fester, et c'est le thème que m'a été proposé, on peut faire fester alegrement cette catastrophe. Merci. 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 Je voulais dire une chose. Apesar de la présentation a été un peu fragmentée, et de nous connaître beaucoup de la œuvre du Cunit ici, parce qu'on a fait la traduction de ce livre maintenant, mais comme l'a dit au début, il a écrit beaucoup de livres, c'est une partie minúscula de la œuvre d'elle, que nous avons accès. Mais je pense que c'est intéressant de nous penser au suivant, que peut-être que vous puissiez un peu dans la parole d'elle. Muita gente, quand on voit le Cunit pour parler la première fois, pense que, comme il est japonais, qu'il est un japonologue, qu'il va parler de la culture japonaise. Et beaucoup de gens se craignent le fait de lui travailler avec tant d'autres, principalement franceses, de la philosophie franceuse, de la littérature franceuse. Et ce que je voulais dire à vous, que je pense que c'est très perturbant et intéressant dans la œuvre d'elle, c'est parce que, en fait, le Cunit n'est pas de place à l'autre. Il parle d'une zone caôteuse, et que représente une zone de résistance. Donc, les philosophes, les artistes qui intéressent à lui, qui sont, spécialement, franceses, sont ces que, justement, sont questionant les parâmetros les plus importants et toutes les certes que ont été véhiculées par une certaine philosophie, un certaine façon de penser au Occident. Et les artistes et les autors que le intéressent à lui, sont ces que, aussi, sont loin de réaffirmer les certes que là sont. Donc, c'est dans cette zone caôte, où le comètre et la catastrophe, qui, parfois, se misturent, c'est ce qui interesse pour lui. Et c'est ce qui est la preciation de nous avoir un filésofo comme lui, qui nous parlons aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qui est aujourd'hui pour nous ? Non, c'est parce qu'il y a la traduction que je fais, j'ai un peu de difficulté de traduire le Kuhnit direto, parce que chaque phrase d'elle, je fais un tas de choses. À partir de la phrase, c'est difficile, à l'heure, de faire la traduction immédiatement. Et il nous a envoyer le texte aujourd'hui. C'est riche de choses, c'est intéressant de lire. C'est une complexité très intéressante. Acabou? Acabou o tempo? Acabou? Uma pergunta? Tem tempo para uma pergunta, mais non c'est certaine que tem tempo para uma resposta. É isso? É. Existe alguma relação do trabalho deste artista que ele colocou no filme, que a gente viu parte, e que ele cita do teatro em relação ao tempo e tal, com o Bouton, eles têm alguma relação? Só uma curiosidade. Não tem nenhuma relação direta entre o Rijikat e o ONU que criaram o Bouton, não tem nenhuma relação direta entre o Rijikat e o ONU que criaram o Bouton e o Bouton. O Otachogo. O Otachogo é um nome de Bouton e o 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 Bouton. Ele disse que... Bom, eles são da mesma época, né? O Otachogo escreveu um texto bonito sobre o ONU. E o Otachogo, que é o Otachogo, que é um texto que ele colocou no filme, que é um texto que ele colocou no filme. Donc, il dit qu'il y a une relation espiritual, mais en fait, le Otachogo vient d'une époque après l'Otachogo, et il est aussi procuré d'une autre pesquise de corps. C'est un moment que vous traduisz, que, d'un point A pour un point B, nous avons un débloquement du temps, dans ce temps, dans ce espace, et être dans la position, dans un point A, c'est le temps en personne, jusqu'à où je peux capturer, nous pouvons dire que, d'un point A à B, nous avons plusieurs temps en débloquement? C'est une chose, quand on est sur un seul moment, il y a le temps en personne. Je voulais savoir si, dans ce espace, nous pouvons dire qu'on a plusieurs temps en personne. Le temps passe. Le temps existe. Le temps existe. Le temps passe, le temps passe. Au même temps, on s'est immobilisé. Le temps passe, le temps passe, au même temps, le temps passe, soit au même temps, soit dans un Drive immobile ou immobile. Mon explication est un peu triste, c'est un peu triste, en tout cas, pour moi, c'était important de percevoir les problématiques du temps que j'ai n'ai pas à trouver, ou à trouver. C'était un peu simpliste, c'était un peu simpliste, c'était plus pour essayer d'expliquer un peu ce qui était en Genet et ce qui était en OTA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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